Il est 19h59, pour tout vous dire, les résultats viennent de tomber sur nos boîtes mail, Apolline de Malheur. Je n'ai pas ouvert encore mes mails. Les résultats sont tombés sur nos boîtes mail, en tout cas la première estimation donnée par notre partenaire est là, l'estimation que nous allons vous donner dans 45 secondes maintenant, elle est là, nous n'avons pas le droit de vous la donner pour le moment, vous allez vivre ça en direct sur BFM TV et sur RMC, après donc, on l'a dit, cette campagne étrange, atypique, bizarre. Moi je n'ai pas regardé mes mails, Maxime, il est 19h59, fait 30 secondes exactement sur BFM TV et RMC, c'est l'heure, c'est l'heure de découvrir ensemble le nom des deux candidats qui vont accéder au second tour, qui deviendra le président ou la présidente de la République, continuité, rupture ou surprise, qui les français ont-ils choisi, qui sont les deux finalistes ? Vous étiez 48 millions de français appelés aux urnes, qui allez-vous devoir départager au second tour, BFM TV et RMC, sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%. 6ème, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%, Jean Lassalle, 3%, Fabien Roussel, 2,4%. En neuvième position à présent, c'est Anne Hidalgo avec moins de 2%, 1,9%, Nicolas Dupont-Aignan ensuite avec 1,8%, Philippe Coutou, 0,8% des voix. Et en douzième position, c'est donc Nathalie Arthaud avec 0,6%. Je vous donne à nouveau le nom des deux finalistes de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le remake de 2017. Et on vous retrouve tout de suite, Agathe Lambré, en direct avec les supporters d'Emmanuel Macron. On a senti derrière nous une clameur à 20h.